J'aime beaucoup les youtubeurs trampolines, mais aujourd'hui on va en parler, et on va en parler pourquoi ? Moi je vais vous dire pourquoi on va en parler, parce qu'il y a plusieurs trucs à dire sur eux, mais en positif. Bon, il y a un peu de négatif, parce qu'il faut toujours un peu de critique dans une vidéo, mais la plupart du temps je vais dire que du positif sur eux, donc je vais parler des youtubeurs trampolines, ceux qui font du trampoline, juste pour le fun, comme ça, parce que je regarde énormément de vidéos sur le trampoline, les gens qui font des figures salto sur le trampoline, et du coup je me suis dit, ça serait bien d'en faire une vidéo, parce que j'ai remarqué énormément de choses sur ces youtubeurs que j'apprécie énormément. Donc aujourd'hui on va faire comme une analyse de chaîne, sauf que je ne vais pas analyser une chaîne en particulier, je vais analyser un type de chaîne concentré sur un thème, c'est-à-dire le trampoline. Donc c'est parti pour parler des youtubeurs trampolines, c'est parti ! Alors déjà, avant toute chose, j'ai déjà fait 2-3 vidéos dans un trampoline park, donc je ne suis pas du tout un youtuber trampoline, je ne me considère pas comme un youtuber trampoline, parce que pour moi un youtuber trampoline c'est quoi ? Parce que c'est quoi un youtuber trampoline ? C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des vidéos spécialement sur le trampoline, et tout ce qui est en rapport avec le trampoline, donc ça peut être des figures sur un trampoline, mais aussi des défis, comme le fait très bien Arthur Allard, sur sa chaîne youtube. Et moi étant donné que j'ai fait que 2 vidéos dans un trampoline park, je ne suis pas un youtuber trampoline, et encore heureux, parce que sinon, j'aurais vraiment aucun niveau, vraiment la sous-merde du youtube trampoline game. Je rends une bite, nul, un cegeg, une patate ! Bon, j'arrive quand même à faire un petit double backflip, un petit double frontflip, je mets des petits 3-6 bacs, tu vois, les bases, enfin, double back et double front, ce n'est pas des bases, mais bref, je vais bientôt faire une autre vidéo trampoline park, où je vous montrerai, parce que dans les vidéos que j'ai faites là, c'était pas exceptionnel. Mais allez les voir quand même, ça vaut le détour, ça vaut le détour, allez quand même voir mes vidéos sur le trampoline park, je vous mets un i juste là, ou là, je ne sais plus où c'est, mais là, là, il y a un i qui va s'afficher, et ça va faire, yaya yaya vidéo trampoline park, et du coup, vous cliquez dessus, ou sinon, vous allez dans la description, juste après cette vidéo, vous allez dans la description, et il y aura un lien qui vous dirigera vers ma vidéo sur le trampoline park. Assez parlé de moi, maintenant on va parler des suspects. Donc moi, avant toute chose, les Youtubers que je regarde le plus souvent, en trampoline, c'est Arthur Allard, et So Aurel, donc le lien, vu que je vais en parler, mon analyse de Youtubers, ça va être en partie grâce aux vidéos de Arthur Allard, et de So Aurel, donc le lien de ces deux chaînes seront dans la description aussi, si vous voulez aller faire un tour, ils font des très très bonnes vidéos, oula, c'est des bonnes vidéos, allez les voir, vraiment. Juste après t'es abonné à moi quand même, parce que tu sais, je fais des vidéos aussi. Donc voilà, tu t'abonnes à moi, et après tu vas aller voir leur chaîne, et tu t'abonnes à leur chaîne aussi. Donc comme je le disais, Arthur Allard et So Aurel, c'est deux Youtubers que j'apprécie énormément, que je regarde régulièrement, ça finit toujours par an, et du coup, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il n'y a pas que ces deux Youtubers là, il y a beaucoup, beaucoup de Youtubers trampoline, et j'ai l'impression que les Youtubers trampoline, c'est carrément une secte. C'est-à-dire que, dans le trampoline game, on va appeler ça comme ça, tous les Youtubers se connaissent, sans exception. Jusque là, il n'y a rien de fou, tu vois, mais moi je trouve ça vachement stylé quand même, que tous les Youtubers trampoline se connaissent, parce que, ils font des vidéos ensemble, ils se voient, ils vont dans des trampolines parcs, ils font plein de vidéos ensemble, et je trouve ça vachement stylé, et c'est vachement bien, cool, ok ? Moi je trouve, je trouve le concept de réunir tous les Youtubers trampoline, dans une seule vidéo, je trouve ça cool. Et ils partagent leur chaîne, entre leurs chaînes, c'est-à-dire que, So Aurel va partager la chaîne de Arthur Allard, et Arthur Allard va partager la chaîne de So Aurel, et ainsi de suite. Bon, peut-être pas, parce que là, il y a une différence de vue, plutôt, grande. Mais, la plupart des Youtubers trampoline que je connaisse, ils ont entre 10 000 et 15 000 abonnés, et du coup, entre eux, ils partagent un peu leur chaîne YouTube, avec leurs abonnés, et du coup, je pense que c'est ça, qui fait connaître un petit peu, que ça les aide, je pense, parce que, voilà, dès qu'ils font une vidéo ensemble, ça fait, ouais les gars, il y a la chaîne de machin, qui est dans la description, allez vous abonner. Et du coup, tout le monde fait ça, et je trouve que c'est cool, l'entraide entre ces Youtubers trampoline, je trouve ça vachement stylé, vachement sympa, parce que c'est pas tout le monde qui ferait, qui partagerait la chaîne de son collègue, comme ça, moi je sais que pour partager, et pour donner de la visibilité aux gens, j'ai aucun problème, je sais que la plupart des gens, n'aiment pas partager, et donner de la visibilité aux autres, pour garder de la visibilité, de la visibilité, de la visibilité, de la visibilité sur soi-même, c'est à dire qu'en gros, ils ne veulent pas partager, pour garder tout leur vue, pour eux en fait, c'est comme si je ferais, genre 4000 vues, et que je veux vraiment garder, que mes 4000 vues, du coup je partage pas du tout la chaîne, du collègue qui a fait la vidéo avec moi, je comprends, et eux c'est totalement le contraire, ils s'entraident entre eux, c'est tout, c'est tout mignon, voilà tous ces Youtubers là, ont entre 10 et 15 000 abonnés, c'est pas mal, et il y a Arthur Allard, qui a pris une petite longueur d'avance, qui a plus de 100 000 abonnés, il les a passés il y a pas longtemps, d'ailleurs félicitations à lui, bravo, allez ! Après un point négatif, des vidéos des Youtubers, qui ont entre 10 et 15 000 abonnés, c'est juste qu'ils font toujours, des vidéos en rapport avec le trampoline, donc vous allez me dire, c'est normal, c'est le thème de la chaîne Youtube du mec, oui, mais regardez Arthur Allard, il a gardé son thème de trampoline, sur sa chaîne, mais il a différencié ses vidéos, donc c'est à dire qu'il a fait des défis, et il a fait plein d'autres vidéos, qui sont toujours en rapport avec le trampoline, mais c'est pas toujours, lui sur un trampoline, en train de faire des saltos, des tricks et tout ça, il a vraiment différencié ses vidéos, il a fait plusieurs sortes de vidéos, mais toujours en rapport avec le trampoline, j'espère que vous m'avez compris, et c'est là, je pense, qu'il s'est différencié, parce que tous les autres Youtubers, font vraiment, que des vidéos sur un trampoline, en train de faire des tricks et tout ça, donc moi j'aime bien, mais, il y en a certainement, plusieurs personnes, qui n'aiment pas trop, genre, voir un mec qui fait des saltos sur un trampoline, ça les intéresse pas, spécialement, donc c'est là que Arthur Alain, est passé au dessus, il a clairement, fait des vidéos, plus élargies, il a un public, beaucoup plus élargi, que les autres, parce que, il fait des défis, tout, il est d'air, autre chose, quand vous mettez un tricks, les gars, si vous mettez un youtubeur, trampoline, qui me regarde là, quand vous mettez un tricks, arrêtez de dire, c'est trop facile, c'est pas facile, pour vous, c'est facile, parce que ça fait plusieurs années, que vous faites du trampoline, genre, c'est parce qu'en fait, j'ai vu la vidéo d'un mec, si je retrouve l'extrait, je vous le mets juste après, si je ne le retrouve pas, je ne le mets pas, c'est logique, mais j'ai vu, la vidéo d'un mec, qui a fait, genre, Kaboum, je crois que ça s'appelle, genre, il a rebondi sur le dos, et il a fait, trois saletons arrière, je crois que c'est ça, et après, il est arrivé dans la caméra, il a fait, trop facile, trop facile, le mec, a fait un triple bac, c'est trop facile, alors que moi, je n'y arrive pas, moi, en tant que personne, plutôt normal, plutôt basique, plutôt, je n'y arrive pas, je ne peux pas faire, un triple bac, comme il l'a fait, et du coup, il faut que vous mettez ça en tête, c'est que vous, vous faites des vidéos depuis quelques années, du coup, vous avez un certain niveau, en termes, de trampoline, pourquoi je fais autant de gestes, avec ma main aujourd'hui, allez, damn, donc voilà, il faut se mettre ça dans la tête, les youtubeurs trampolines, vous avez un niveau, que nous, nous n'avons pas, et ça nous foule, le seum, quand tu fais un triple bac, et que tu dis, oh c'est trop facile, non, c'est pas facile, nous on galère, les gens normaux, les gens basiques, comme moi, alors attention, quand je dis basique, que c'est en termes de trampoline, parce que moi, je suis pas basique, moi, dans la vie, je suis plutôt un mec sérieux, d'ailleurs, si il y a un youtuber trampoline, qui regarde cette vidéo, en ce moment même, je te regarde trop, dans les yeux potos, est-ce que tu pourrais m'apprendre, le kaboom, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux, si il y a un youtuber trampoline, qui regarde cette vidéo, aide-moi, à faire un kaboom, très récemment, j'ai été dans un, trampoline parc, et j'ai essayé de faire un kaboom, alors, j'ai fait de la merde, et en plus, il y a le mec, le sort de vigé, qui nous surveille et tout, il m'a dit, t'essayes de faire quoi ? J'ai dit, t'essayes de faire un kaboom, et du coup, il m'a commencé à me donner des conseils nuls, et tout, je me suis défoncé le dos, et j'ai jamais réussi, à le faire comme vous, donc, help me please, si vraiment, un youtuber veut m'aider, et ben, lâche un commentaire, sous cette vidéo, s'il te plaît, et encore une chose, les youtubers trampoline, en ce moment, je vois, en ce moment, que ça se, comment dire, ça, ça développe la chaîne, moi qui regarde beaucoup Arthur Allard, et Sorel, les deux youtubers là, ont créé leur marque, leur marque de vêtements, qui, ils ont un site, avec des vêtements, et les gens, leurs abonnés, peuvent aller acheter des vêtements, sur ce même site, donc ils ont des bracelets, des t-shirts, des pulls, des, même des, des grands trucs là, des sortes de drapeaux, que tu peux en recherche, tu auras l'arrière à ça, et encore une fois, je trouve ça très cool, de se donner à fond, dans sa chaîne YouTube, jusqu'à, créer des t-shirts, et des bracelets, spécialement, pour la chaîne YouTube, peut-être qu'un jour, je ferai ça, aussi, je l'espère en tout cas, mais là pour l'instant, je peux pas, là, je peux pas, dans très peu de temps, moi je vais sortir une vidéo, où je vais aller dans un trampoline de parc, et je vais essayer de faire des tricks, et tout ça, donc j'espère que vous serez tous là, pour voir la vidéo, pour pas la louper, abonne-toi, et mets la cloche, s'il te plaît, sinon les youtubers trampolines, ne changez pas, vos vidéos, parce que j'aime beaucoup en regarder, j'aime beaucoup le contenu, de votre chaîne YouTube, sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu peux mettre un like, pour me le faire savoir, et ce like est très important, mets-le vraiment, parce qu'il est super important, il m'aide beaucoup, tu peux également commenter, pour passer dans la prochaine vidéo, et nous on se dit à très vite, dans une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,